La semaine dernière je t'ai parlé de la descente du yin dans la matière et aujourd'hui je voudrais aborder avec toi la montée du yang dans le subtil ou dans la 5D qui représente le chemin inverse de l'incarnation du yin dans la matière. Bonjour, moi c'est Angélie, médium de vie antérieur et aujourd'hui j'aimerais te parler d'une autre dimension tout aussi essentielle, la montée du yang dans l'énergie subtil. Si tu es comme moi, toujours dans l'action, dans le faire, alors ce sujet va particulièrement t'intéresser. Si le yin est l'énergie de l'intuition, de la réceptivité, de la connexion au monde intérieur, le yang lui est l'énergie de l'action, de la mise en mouvement et de la structure. Naturellement, le yang est à l'aise dans la matière, dans le monde concret où il peut organiser, construire et diriger. Mais lorsqu'il reste uniquement dans cette dimension physique, sans s'élever vers les plans subtils, le yang peut devenir rigide, mécanique et parfois écrasant. Il est alors enfermé dans des dynamiques de contrôle, d'hyperactivité ou de domination, ce que l'on appelle souvent un yang distorsionné. La montée du yang dans le subtil consiste à libérer cette énergie masculine de ses limitations matérielles et à lui permettre de s'élever vers des plans beaucoup plus élevés de conscience, vers l'énergie pure et fluide de la 5D. C'est un processus qui permet au yang de se connecter à une vision plus large, plus spirituelle et plus intuitive de l'existence. En se liant au subtil, le yang ne devient plus seulement un agent de l'action physique, mais un vecteur de manifestation aligné sur des principes plus élevés, guidés par l'intuition et la sagesse divine. Tout comme le yin doit apprendre à descendre dans la matière et à s'incarner, le yang doit apprendre à s'alléger, à se détacher des lourdeurs de la réalité physique pour se connecter aux dimensions subtiles de l'être. Cela demande au yang d'accepter de lâcher le contrôle, de ne pas tout structurer ou maîtriser et de faire confiance aux forces invisibles. Cela peut être difficile pour une énergie aussi ancrée dans le tangible, mais c'est un pas essentiel pour équilibrer son pouvoir. Lorsqu'on parle du yang qui monte vers le subtil, on parle d'une énergie masculine qui s'aligne avec les dimensions spirituelles, où elle n'agit plus uniquement à partir de la force ou du mental, mais en accord avec des vérités plus élevées. C'est un yang qui s'ouvre à la réception de l'intuition, qui laisse les énergies invisibles guider ses actions. Il ne s'agit plus de foncer sans écouter, mais de canaliser cette puissance d'action dans une direction juste, fluide et en harmonie avec les plans subtils. On pourrait dire que c'est un yang qui fait confiance à ce qu'il ne voit pas, qui coopère avec les forces de la 5D pour manifester des réalités nouvelles et alignées. Lorsque le yang s'élève ainsi, il devient un partenaire conscient et aligné avec le yin et ensemble, il crée une dynamique où l'action yang est nourrie par l'intuition yin et où l'intuition se concrétise grâce à l'action. Cela permet de manifester des projets, des rêves, des visions qui sont à la fois en phase avec notre essence spirituelle et réalisables dans la matière. Ce processus de montée du yang dans le subtil se retrouve aussi dans nos vies quotidiennes. Par exemple, au lieu d'agir dans la précipitation ou par automatisme, on commence à prendre des décisions à partir d'une guidance intérieure, d'une vision beaucoup plus large. On ressent la nécessité de méditer, de se connecter à des niveaux plus profonds avant de poser des actions. C'est un yang qui prend le temps de sentir avant de bouger, qui ne cherche pas à tout régler de manière instantanée, mais qui comprend que chaque action a une répercussion subtile et qu'elle doit être en accord avec le fluide des énergies universelles. Dans mon cas, je me rends compte que je suis naturellement plus polarisée vers le yang, même si mon yin s'incarne de plus en plus en la matière et que j'essaye de faire danser les deux de façon harmonieuse. Il n'empêche que l'énergie de l'action, du faire, de l'organisation me sollicite grandement. Être constamment en mouvement, planifier, prendre des initiatives sont des choses qui me viennent facilement. Mais cela montre aussi que certains aspects de mon être, plus yang que yin, ont besoin de s'élever et de se reconnecter au plan plus subtil. Cela signifie que mon énergie yang, qui est souvent ancrée dans le faire, dans le concret, a besoin d'apprendre à se relier à l'intuition, à la vision plus large, au silence intérieur. Par exemple, la méditation n'est pas quelque chose de naturel pour moi, pas du tout. Et l'idée de rester immobile, de ne rien faire, me paraît presque insupportable. Car mon yang veut toujours être en train de faire ou de produire. Mais c'est là que le processus de la montée du yang devient nécessaire. Ce n'est pas une question de réduire l'action ou de la supprimer, mais de permettre à cette action de s'aligner sur des énergies beaucoup plus subtiles, plus intuitives, qui ne proviennent pas uniquement de l'esprit rationnel ou du besoin de contrôler. Ce processus peut être particulièrement bénéfique pour quelqu'un qui est très dans son mental, dans l'analyse constante, car la montée du yang vers des plans plus subtils permet justement de lâcher le contrôle. Lorsqu'on est trop polarisé vers le yang, on peut facilement être piégé dans un excès de logique, de planification, de contrôle, ce qui finit par créer de la tension et de la rigidité. Le mental prend toute la place et ne laisse pas de place au ressenti ni à l'intuition. Cette montée du yang nous invite donc à relâcher cette pression, à sortir de cette dynamique de contrôle pour se laisser guider par une autre voie, celle de la sensation, des ressentis et de l'intuition. En apprenant à laisser mon yang monter dans les plans subtils, je peux continuer à agir, mais d'une manière plus fluide et plus alignée. C'est accepter que parfois, pour avancer, il faut savoir ralentir. Il faut prendre le temps d'écouter cette petite voix intérieure, cette guidance qui sait déjà où l'on doit aller. Cela permet de se détendre, de se poser et d'accueillir des solutions qui ne viennent pas uniquement de l'intellect, mais aussi de l'intuition et de l'énergie plus fine qui nous entoure. Il est quand même important de souligner que cela n'a rien à voir avec le fait d'être un homme ou une femme. Les polarités yin et yang existent en chacun de nous, indépendamment de notre genre. Il y a des femmes qui sont très yang dans leur manière d'aborder la vie, tout comme il y a des hommes qui sont plus en lien avec leur yin, leur côté réceptif et intuitif. Chacun de nous possède ces deux énergies à l'intérieur et la clé et de comprendre où l'une a besoin de s'incarner davantage à la matière et où l'autre a besoin de s'élever vers le subtil. Une personne qui est très dans l'action comme moi peut avoir besoin de cultiver la montée du yang vers des plans plus subtils en pratiquant des activités qui ne reposent pas seulement sur le faire mais aussi sur l'être. Cela peut passer par la méditation, la contemplation ou même simplement apprendre à se connecter à ses sensations, à ses intuitions avant de poser une action. Cela permet au mental de se reposer, de ne pas toujours être dans la volonté de contrôler tout ce qui arrive et de faire confiance à un chemin plus intuitif et spontané. A l'inverse, quelqu'un de troïne, et on en a parlé la dernière fois, très introspectif, devra peut-être descendre davantage à la matière pour que ses idées et ses visions prennent forme dans le monde concret en osant passer à l'action. En résumé, tout est question d'équilibre, comme pour tout en fait. Et lorsque l'on permet à ces énergies de circuler librement et de trouver leur juste place en nous, on commence à vivre une existence plus alignée, plus fluide où nos actions sont guidées par une intuition plus profonde et où nos intuitions trouvent une expression concrète et tangible. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de ton écoute et de ton suivi. Je te retrouve très vite pour de nouvelles explorations ensemble. Alors, prends soin de toi et à très bientôt.